bonjour et bienvenue sur rubber and steel je suis marco et aujourd'hui je vais vous présenter mes montres en titane préférées donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au coeur de l'horlogerie déjà avant de commencer on peut s'intéresser au titane et pourquoi les maisons horlogères ont décidé de faire des montres avec ce matériel on peut commencer par dire que le titane comme tous les matériaux à des points négatifs comme des points forts mais il faut dire que le titane a plus de points positifs que négatifs le titane est un matériel dur et donc résistant aux rayures il est hypo allergénique ce qui en fait une option géniale pour les personnes qui ont des réactions allergiques au contact avec l'acier le titane a une excellente résistance à la corrosion et pour finir c'est un matériel très léger et c'est là qu'on bascule pour certains du côté des points négatifs puisque pour beaucoup de gens le titane va être trop léger et donc ça donne l'impression d'avoir un jeu au poignet et le vrai point négatif pour moi c'est le prix de ces montres en titane et oui le titane va être plus cher que l'acier puisque la fabrication des montres en titane est plus complexe dû à la dureté du métal maintenant qu'on sait tous sur le titane on peut enfin s'intéresser aux différentes montres que j'ai sélectionné la première montre que j'ai sélectionné c'est la longine spirit et je l'ai sélectionné pour deux choses le design et la qualité générale des montres longines par rapport au prix de leur montre cette angine spirit en titane à 40 mm de diamètre pour 12,2 d'épaisseur épaisse 93,8 grammes au niveau du cadran on a un cadran de couleurs anthracite et des aiguilles dorées et les index des heures sont remplies de super luminos afin de pouvoir lire l'heure en toute tranquillité dans l'obscurité au niveau du mouvement déjà le fond de boîtier est plein et donc on ne va pas pouvoir le voir mais il offre à cette montre une réserve de marche de 72 heures et malheureusement pas de date sur ce mouvement pour finir petit point qui fait toujours plaisir c'est que le mouvement de cette montre est certifié cost et donc elle a une erreur de marche qui se situera entre les moins quatre et les plus six secondes par jour et ça c'est génial prix de cette montre 3450 euros on monte un peu niveau prix on se retrouve avec sûrement la meilleure montre de plongée du marché et c'est la tudor pelagos en titane moi je vous présente la version en 42 mm de diamètre parce que celle ci a un guichet date à trois heures mais elle existe encore dans une version de 39 mm sans date donc on a le choix cette pelagos existe avec deux couleurs de cadran différents le bleu et le noir la lunette de cette montre est en céramique et la lunette tourne unidirectionnellement étant donné qu'il s'agit d'une montre de plongée qui est d'ailleurs étanche à 500 mètres de profondeur ce qui est tout simplement énorme d'ailleurs cette étanchéité est atteinte en partie grâce au fait que la couronne de cette montre est lissée en plus de ça la montre vient avec deux bracelets le premier en titane avec l'un des meilleurs systèmes d'ajustement rapide du marché selon beaucoup et un deuxième en caoutchouc noir et boucle ardillon niveau mouvement on va avoir un mouvement maison avec une réserve de marche de 70 heures prix de cette beauté 4930 euros on arrive à l'une de mes montres préférées de cette sélection avec la grand seiko sb ga 413 pour moi cette montre est tout simplement sublime et je l'ai déjà essayé plusieurs fois au poignet et à chaque fois je la trouve complètement folle ce cadran rose pâle et sublime avec cette texture en plus dépendant de la lumière il aura soit l'air rose soit gris l'indicateur de réserve de marche est super bien proportionné et elle a un guichet date à trois heures à l'arrière de cette montre on peut observer le mouvement spring drive de chez grand seiko qui est un mélange entre un mouvement automatique et un mouvement quartz laissez moi vous expliquer ce mouvement toute la montre est une montre mécanique sauf un élément et donc cette montre va avoir un barillet pour stocker l'énergie un rotor pour recharger la montre avec les mouvements du poignet et des rouages pour pouvoir effectuer toutes ses fonctions le seul point qui est quartz c'est l'organe régulateur de la montre qui va du coup être un oscillateur à quartz ce qui va permettre à la montre d'être super précise et quand j'ai dit précis c'est du plus ou moins 15 secondes par mois ce qui est complètement fou prix de cette beauté 7000 euros une petite pause pour vous dire que si ce type de contenu vous plaît ce serait gentil de liker et de laisser un commentaire et bien sûr abonnez vous et activer la cloche pour ne rater aucune des futures vidéos on pas chez omega avec la seamaster diver 300 édition james bond j'aime beaucoup le mélange des couleurs de cette montre avec le brun le beige et le rouge et je trouve que le mélange de ces couleurs donne à cette montre un effet vintage très agréable la montre un diamètre de 42 mm pour une épaisseur de 13 mm épaisse 93 grammes cette montre est étanche à 300 mètres de profondeur comme son nom l'indique et niveau mouvement on va avoir une réserve de marche de 55 heures et au niveau du prix la montre est affichée à 11000 euros je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de la première montre titane de chez rolex et c'est dans la collection yardmaster qu'on va retrouver ce modèle cette carte master en titane n'existe que dans une taille et c'est 42 mm la montre un cadran et une lunette noire mat que je trouve très stylé elle a un guichet date à trois heures malgré son aspect de montre de plongée cette montre n'est qu'étanche à 100 mètres de profondeur et la lunette de cette montre va d'ailleurs être une lunette tournante bidirectionnelle la couronne de la montre est vissée et la montre à une réserve de marche de 70 heures et comme toujours chez rolex la montre à une précision de moins ou plus de secondes par jour seulement prix de cette montre 14 150 euros chez uwc on a aussi magnifique montre en titane et c'est la ingénieur automatique 40 le 40 représente le diamètre la montre et l'épaisseur de la montre est de seulement 10,8 cm donc c'est une montre qui est drôlement fine cette montre un magnifique cadran avec un motif très spécial qui est vraiment unique et très beau sur cette montre le cadran est de couleur gris et la montre à guichet date à trois heures sinon la montre est étanche à 100 mètres de profondeur et elle a une énorme réserve de marche de 120 heures au niveau du prix on est un peu plus cher que chez rolex avec une montre qui est affichée à 15700 euros dernière montre pour aujourd'hui et pas des moindres puisqu'il s'agit de la bulgarie octo finissimo à calendrier perpétuel certains vont dire qu'il y a trop d'informations sur le cadran de cette montre mais c'est exactement ça qui me plaît j'adore la symétrie dans les cadrans de montre et là on est bien gâté de 9 heures à 3 heures on va avoir la date qui va être affichée dans sa sous cadran après entre 4 et 5 heures on va avoir le mois entre 7 et 8 heures on va avoir le jour d'indiquer et pour finir en tout petit à 6 heures on va avoir un indicateur d'année bissextile le boîtier de la montre un diamètre de 40 mm pour seulement 5,8 épaisseur malgré le fait qu'elle soit très fine la montre a quand même une réserve de marche de 60 heures et est automatique grâce à un micro rotor qui peut être observé à travers le fond de boîtier qui est transparent magnifique montre dont le prix n'est malheureusement pas affiché sur leur site mais bon on se doute tous que cette montre doit être hors de prix voilà on en a fini pour aujourd'hui n'oubliez pas l'abonnement le like et le commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine au revoir